Alors on y va, je compte sur le public, un peu près, mais quand même, hein, faites une ambiance comme ça, j'aurais pas fait des commentaires tout le temps. Alors ça commence, j'ai tout raté, mais il y a eu un coup de la part d'Astaroth. Ah, il lui fait l'infini de Nancy, c'est une coup de tête à l'infini, il est arrivé en finale en faisant que ça. Ah, launcher, Potemkin Buster raté. Ah, et voilà, c'est fini, ça commence, c'est déjà terminé. Alors, premier round de prix par Oro. Alors il continue, il fait son jeu, tranquille, pépère, maman. Ah, Fittier ne se laisse pas faire, il fait son coup craqué, mais non, il s'en fout à Staroth. Il chope, et il fait l'infini de Nancy, donc de ronde à zéro, c'était encore plus rapide qu'au premier round. On attend à Duqueiro de revenir. Ah, on voit mieux là. Ah, c'était Sophie, tiens, c'était son cali. Ah, il lui a mis la chope sympa, là, chope B, je crois. Il lui met l'infini de Nancy, il s'en bat les reins, il manque de respect total à son adversaire. Il déjoue tous ses plans, il la balance en l'air, il lui fait le Potemkin Buster. On continue, l'infini de Nancy. Sophie, tiens, essaye de se débattre, mais elle ne peut pas. Elle est en train de perdre, elle va remonter, elle va remonter. Et non, trois rondes à zéro, Oro prend le premier round. Allez, Kiro, remonte, il faut une finale avec toi, il faut qu'il y ait du suspense un peu, parce que là, c'est un souci unique. Ah, on ne change pas de stage au final, c'est pas grave. Donc ça continue. Je ne sais pas, j'entends plus de joueurs. Astaroth qui continue son jeu, il zone tranquillement, il chope quand il peut. Sophie, elle a l'air plus paniqué, elle a laissé sa variation, son un blocable, il passe. Oh là là, launcher. Oh là là, combo. Oh là là, il lui a mangé le cerveau. Bien, bien. La ronde à zéro, donc pour Kiro, qui, je vous le rappelle, joue Sophie Tia, à la droite de l'autre. Un blocable encore. Donc contre Astaroth, ce que j'ai entendu, c'est qu'Astaroth n'a pas grand chose à faire comme ça, puisqu'il est gros et lent. Donc Kiro va bien la biser. Il lui a mis une matrix et un launcher. On est en train d'assister au premier match, mais dans l'autre sens. Attention. Tentative d'Infini de Nancy, ça passe, ça passe, ça passe encore. Oh là là, il a complètement mangé le cerveau. Et il le rattrape encore. Sophie Tia, on veut contrer. Oh, tentative d'échoppe, mais Oro déchoppe tout. On ne sait pas comment il fait, il a sûrement trouvé un bug, mais il ne veut pas le dire. Attention, il zone parfaitement avec sa hache. Ah, il a voulu faire son autogarde, mais non. Attention, attention. Oh là là, bien joué de la part d'Oro. En plus, il ne respecte pas son adversaire. On continue. Oh là là, il a mis une phase totalement inédite, suivie d'une choppe. Mais c'est un peu d'ambiance, là, genre... Oh là là, ça continue. La Sophie Tia veut remporter ce round, mais elle ne peut rien faire face au bull rush. Et oui, je connais le monde depuis du jeu, quand même. Oh là là, oh là là. Et qui c'est qui parle sur Sophie Tia ? Ouais, ok, personne pour Kero. Ah, mais s'il fait un blocable sur un blocable, peut-être que non. À un moment, Oro revient, deux rounds partout. C'est le dernier round du deuxième match. Euh, voilà. Il continue à faire l'infinie de Nancy. Il manque totalement de respect à son aîné, Kero. Il s'en fout, mais Kero aussi a bien compris que l'un blocable passe très bien. Attention, il devient vert. Il se devient fou. Ça zone. Ah, joli, magnifique ! Magnifique ! Oh, bien joué Sophie Tia. C'était joli. Un round partout. Oro recommence à paniquer. On le voit sur son visage. Ses cheveux deviennent fous. Troisième match. Un match partout. Attention, l'inblocable, un blocable. Voilà. Il retente l'infinie de Nancy. Il s'en fout. Ah là, il chope. Et là, ça va faire mal. Ah là, ça a fait très mal. Ça continue à faire mal. Il zone avec sa hache. Il s'en bat les reins. La Sophie Tia ne peut pas approcher. Il lui remet un infinie de Nancy. Et là, Sophie Tia chope dedans. Comme le jeu est trop mal fait, c'est dégueulasse. On dirait qu'elle a traversé. C'est pas grave, c'est sur le calibre 3. Et elle gagne. Après un long shot bien placé. C'est le deuxième round. C'est Kiro qui a l'avantage pour un match. Enfin, troisième match. Un match partout. Ah, elle lui mange le cerveau là. Ah, mais là, il s'en fout. On continue de Nancy. On continue. Ah, des chopes. Comment il fait ? Franchement, comment il fait ? Je crois que le bug de tout à l'heure qu'on a trouvé, il est en train de la pitié. Ah là là. Sophie Tia. Sophie Tia. Elle ne fait pas l'imbloquable. Mais pourquoi ? Oui, je connais. Je connais là. Ça va te défoncer la barre. Voilà. C'est le suspense. Je me chie dessus. Alors place. J'ai peur. Maman. Bullroche. Attention. Ça zone. Il faut que ça soit stressé un peu. Genre. Ok, Rol a quand même gagné. Comme quand le public, ça défonce un peu bien. Oh là là. Oh là là. Il lui a fait le tourné Coty. Et il voulait en faire une autre choppe. Il s'en fout. Sans respect. Sans pitié. Non. Ce qui tient, il se défend quand même bien. Elle met plein de coups. Elle s'en bat les reins. Elle est imbloquable. Elle frappe. Astarock ne peut rien faire. Il s'est fait défoncer. Deux matchs à un. L'avantage est pris par Kero. Il a décidé de ne pas perdre. Et Oro me demande de changer le stage. Une bonne parole de ça. Ça sauvegarde. Et oui, Soulcalibur 3 est un jeu high tech. New generation. Ça sauvegarde à chaque match. On ne sait pas ce qu'on sauvegarde. On profite pour voir l'écran de sélection totalement hideux. Et voir le chara design complètement débouillé du jeu. C'est pas grave. On reprend un autre stage avec une statue dans le décor. Il faut peut-être sur ça qu'il est très heureux. C'est sympa. Il y a des souris dans le stage. C'est pas bien ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oro devient fou. Il ne voulait pas perdre ce match-là. Il veut reprendre davantage. C'est bon ça. Mais ne me demandez pas comment ça se relève le round d'après. Peut-être pas tout se battre. Alors qu'il vient de la défoncer. Oh là là. Potemkin Buster. Inbloquable. Tu ne peux rien faire. Oh là. Oh là là. Elle s'emballère. Ah bah non. Et il rechope. Il s'en fout. Oh là là. Oh là là. Il a voulu. Oh là là. Ils se sont feintés au dos même. Attention. Il ne peut rien faire contre l'imbloquable. Kero l'a parfaitement compris. Il en abuse. Ça a perso. Elle a abusé ce petit-là. Faut pas après. Allez hop. Infini de Nancy le retour. Oh là là. Il lui a fait l'anticipation contrée de l'Infini de Nancy. Oh là là. Mais comment il fait pour déchoper ? Je ne sais pas. Hein ? C'est un bouton. Et il fait de fil ? On me dit qu'il doit appeler sur un bouton pour déchoper. Oh là là. Infini de Nancy. Infini de Nancy. On s'en fout. Aucun respect pour ses aînés. Oh là là. Aucun respect. Il s'emballère. Et il fait une provoque. Oh là là. Oh. Une autre échappe. Il est en train de manger le cerveau à Sofitia. Il ne va plus rien lui rester. Attention. Il la rechope. Oh là là. Oh là là. Et à chaque fois, on a l'occasion de voir une nouvelle chope. Peut-être qu'on verra toute la commande liste sur ce round. Ah. Et Sofitia va refaire le coup de l'imblocable x 1000. Et voilà. Je suis demain. Voilà. Elle reprend l'avantage. Non. Oh là là. Magnifique. Mais quel suspense. J'en peux plus. Deux matchs partout. A égalité. Oh là là. Là où il est le suspense. Ça reprend. Il devient vert. Il se devient fou. Il refait l'infinite Nancy. Ah non. Ah non. Excusez-moi. J'ai un genre d'erreur les joueurs. Oh là là. Oh. La Sofitia se défend bien. Elle sent pas les reins. Elle utilise les bons coups au bon moment. On sent bien l'expérience du joueur. Qui je vous le rappelle est un des meilleurs joueurs de surcalibur et de deux en France. Je crois qu'il ne peut pas très bien suivre ça. Mais là il a paniqué un peu. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Oh là là. Oh là là. Magnifique. 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 Je vous demande tous d'applaudir à vous. Merci. Il y en a qui jouent. C'est bien. C'est des jeux vidéo en ce coup. Sofitia reprend l'avantage. Je suis enceinte. Mais se fait éjecter. Oh là là. Oh là là. Une petite trompette. On verra le replay. Parce que bon. Ça va valer la peine. Comme le dirait un célèbre responsable sous le calibre. La sortie du ring out. Ça continue. Sofitia a décidé de remonter. Elle se mange l'affinitement. qui porte très bien son nom. Vu que c'est l'Univers Unie. Et qu'on est annoncé. Oh là là. Une deuxième fois. Mais. Elle a l'air des mélos. Voilà. Oh là là. On reprend l'avantage. Sur un match à 180 minutes total. Et je vous demande tous d'encourager Kero. C'est sa dernière chance. Donc allez-y. Encourager tous Kero. Oh. On veut du suspense. Voilà. Allez Sofitia. Montre-nous. Comme des perso tracks. C'est des épisodes. Comme tout le monde. Est-ce que tu vas me dire ? Moi j'ai voulu jouer sur Calibur 3. On m'a dit prends Sofitia. C'est facile. Ben. On va voir. Est-ce que les chocs d'Euro. Auront raison. Oh là là. Non. Là je ne peux plus. Là c'est trop violent. Je ne regarde plus. Je demande aux enfants de quitter la salle. Ça devient trop violent. Voilà. L'infini d'Ancien encore une fois. Et voilà. Il a re-compris. Kero reprend. Reprend de dessus. Il va l'enchaîner. Avec une nouvelle phase. Sur un blocable. Sur un blocable. Il a tout compris. Il a défoncé. Ah. Le suspense revient. Je vais mettre un peu dedans. Je suis désolé. Non. Ah là là. Il retente le tour. Il le touche. Ah. Launcher de Sofitia. Launcher. C'est un coup qu'on voit souvent dans les sous-caliburs. Les mouchards comme ça. Et voilà. Il lui a rendu l'appareil. Va visiter l'Egypte. Ça continue. Oh là là. J'ai mal à la tête. Voilà. Mais Oro. Oro ça défonce. Il a contré l'imblocable. Avec le début de l'infini d'Ancien. Bam. Infini d'Ancien. Bam. Oh là là. Oh là là. Oh mais c'est. Ah mais je me deviens fou. Bon Kero. Allez Kero. Kero il faut que tu remonte. Il faut que tu gagnes ce round. Sinon c'est fini. Attention. Oh là là. Mais non arrêtez. C'est trop violent. Arrêtez là. Je vais faire des cauchemars moi. Attention il se devient fou. Il se devient vert. Et il fait l'infini d'Ancien. Oh. Où le rush. Et là. Et là. Et là. Et là. Et là. Suspense. Launcher. Sofitia revient. Sofitia. Elle glisse. Elle va. Elle frappe. Elle frappe. Mais elle ne sait pas quoi faire. Elle se devient folle elle aussi. Elle garde. Je ne sais plus. Merde. Attention. Oh là. Je vous demande tous d'applaudir Oro. Qui a confirmé sa place. Ah non en fait il a perdu la dernière fois. Il n'a rien confirmé du tout. Bien joué à Kero. Je vous demande tous de l'applaudir. Il a quand même joué. D' glow. Au revoir. Sous-titrage FR ?